... Nous sensibilisons aujourd'hui en changeant un peu de paradigme parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un relâchement absolu au niveau de toute la ville de Dakar et subséquemment il y a une remontée, une grande accélération des cas parce que nous avons jugé que la communication n'était pas bonne. On a fait croire aux jeunes qu'ils allaient mourir en fait du Covid or le taux de mortalité de moins de 30 ans est nul. En réalité les jeunes sont plus ou moins invulnérables au Covid. Par contre les parents ne le sont pas et sont en train de partir en masse. Donc nous avons pensé qu'il était important de changer un peu le discours et de promouvoir une certaine solidarité avec les aînés de ne plus nous mettre en danger, non pas parce qu'on est en danger mais pour ne pas mettre en danger les aînés. Donc voilà le sens aujourd'hui de cette sensibilisation et nous voulons le faire porte à porte en parlant des gens de façon réelle en leur disant ce qui risque et voilà nous avons ciblé les maristes. Ce sera de dire aux jeunes qu'ils sont peut-être invulnérables mais que leurs parents ne le sont pas. Je pense qu'en ce qu'il s'agit des gestes barrières, distanciation sociale les gens le savent mais ne l'appliquent pas parce que personne ne se sent en danger. Il faut le dire que ce ne sont pas eux qui sont en danger mais ce sont les personnes âgées, ce sont les gens qui ont une certaine pathologie et ça il faut le dire et le répéter à l'envie. La fête de la tabaski est en soi un danger. Nous avons vu que même en temps normal la concentration humaine est maximalisée. Alors, dans une période où on nous parle de distanciation sociale nous sommes en train de vivre une fête qui est en train de faire éclater toutes les recommandations en matière de distanciation sociale et cela se sent au niveau des cas. Nous avons tous, nous sommes tous rendu compte que les cas de décès augmentent que les cas de Covid augmentent et paradoxalement il y a un relâchement inexplicable. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. On ne peut pas continuer à regarder les gens mourir parce qu'ils meurent. Nous, nous sommes placés à la Croix-Rouge en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics. Nous sommes à une position où nous nous rendons compte que les gens meurent parce que nous les enterons, parce que nous les pulvérisons, parce que nous nous en occupons après. Donc les gens, ils continuent à mourir. On ne peut pas aller bras ballants, continuer à faire comme si de rien n'était. Pour nous, c'est continuer à sensibiliser parce qu'en fait, si nous respectons les gestes barrières, si nous respectons les masques, eh bien, la maladie recule. Nous avons commencé. Maintenant, pour des raisons économiques, pour des raisons de survie, nous sommes obligés de faire avec. Nous sommes vraiment obligés de faire avec. Nous allons faire avec. Mais en maximalisant les précautions pour en sortir indemne. Et là, ce n'est pas encore le cas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. look作on avec le monde